Tout à l'heure, tu parles de La Réunion, mais comment tu trouves qu'à La Réunion, on traite les animaux ? J'ai l'impression pas très bien. Moi, quand j'étais petit, à Saint-Rose, franchement, le nombre de fois, je voyais des chiens dans la rue, abandonnés, mais qui traînent en bande. Les gars, ils font leur vie. Combien de fois je ne pouvais pas rentrer chez moi parce qu'il y avait un chien au milieu qui m'interdisait de rentrer. Je jure sur ma vie. Alors, les gars de là-bas, ils avaient l'habitude, tu vois. C'était les petites Saint-Rose, ils avaient l'habitude, ils connaissaient. Ils me disent « Ah, prends des pierres, jette-leur des pierres. » Je dis « Les gars, je ne vais pas jeter des pierres, il y a un putain de Doberman, il est allongé comme As sur la route, il me regarde. » Je dis « Ok, écoute, je vais faire l'autre tour de l'île pour rentrer chez OAM, vu que visiblement, je ne peux pas. » J'ai pas l'impression qu'on les respecte beaucoup, non ? Moi, il y a une partie de moi qui est encore en train d'essayer de rentrer chez Sonia Michalon parce que je voulais l'embrasser à l'époque et il y avait un chien devant. Ah, d'accord, Sonia, d'accord. Il y avait un chien qui protège la maison et la rue de la maison. C'est pas même pas la maison, c'est un chien des voisins qui est plus décidé. Lui, il ne rentre pas. Lui, il ne rentre pas. Et franchement, je vois très bien ce que tu veux dire parce qu'à La Réunion, tous les chiens sont venus. Il m'aimait les propres liens. Combien de fois je rentrais chez ma grand-mère, j'étais obligé de m'annoncer, elle me dit « Annonce-toi, sinon les chiens ne te trouvent pas. » Je me dis « C'est moi, c'est Sébastien, c'est le petit-fils de Madame Nana, c'est moi. » On a tous un cousin à La Réunion avec qui il manque deux, trois doigts. Bah oui, mais voilà, il faut prévenir. Il n'a pas prévu. C'est tout simplement, voilà, c'est le respect de l'animal. C'est très très vénère. En plus, moi, ma journée, elle récupère des chiens parce que ça protège. Ici, ils en ont plein, ça protège aussi la maison. Mais elle s'en bat les couilles, tu vois, elle ne leur donne même pas de prénom. C'est « Chien là-bas ! Chien là-bas ! » Et pendant longtemps, j'ai la même foutu d'elle parce que j'en avais parlé dans un sketch parce qu'elle appelait son chien « Chien » quoi. « Chien là-bas ! » C'est ouf, je dis comment il s'appelle ? Un jour, pour ma vie, c'est une bonne blague, il y avait un chien, il s'appelait « Trouvé ». Vous savez pourquoi il s'appelait « Trouvé » ? Bah parce que le « Trouvé » mon garçon ! Bah où tu trouves le chien ? C'est « Trouvé » ? Il y a des petites-là, gargèlement. C'est une passion de la bouffe là-bas. Une passion de la nourriture. La bouffe, c'est hyper important. C'est pour ça, quand tu as un poulet à La Réunion, tu n'as pas beaucoup de chance de... Non mais on n'a pas réussi à choisir ce sujet là ! Pour te dire à quel point les poulets peuvent mourir de différentes manières à La Réunion, ma mère quand tu étais petite, elle m'a raconté que la lave l'a coulé devant chez elle, et elle a vu un poulet sauter dans la lave. Je pense que c'est traumatisant pour un enfant de voir un poulet faire « Pououou » et brûler dans une lave. T'imagines à La Réunion tous les moyens que tu as de mourir. Non mais c'est vrai, je trouve qu'à La Réunion tu peux mourir. Je déciderai moi-même de mon destin ! Vous ne mourrez jamais ! Non mais il y a trop de moyens de mourir. Je trouve que c'est une île qui est trop dangereuse. Après peut-être parce que moi j'ai grandi beaucoup en France aussi, donc La Réunion j'allais épisodiquement, mais j'ai halluciné de voir quand j'étais petit, je n'avais pas le droit de sortir parce que mon père me disait « Tu restes sur le trottoir quand tu fais du vélo, d'accord ? » Donc en France je restais sur le trottoir. J'arrive à La Réunion, je me dis « Mamie, tu fais quoi là ? » Elle me dit « Va dehors ! » Je me dis « Mais où dehors ? » « Bah va dehors ! » Je suis petit, je suis pieds nus, déjà je kiffe marcher pieds nus là-bas, je suis pieds nus, je vais dehors avec des gars, et je me dis « On va où les gars ? » « On va à la cascade ! » Donc on est petit, on a 12 ans, je me retrouve dans une cascade à je sais pas. Là je me dis « Si je meurs là, avec du recul tu vois ? » Personne sait. À l'époque il n'y a pas de téléphone. Personne sait que je suis dans cet endroit-là. Des fois il y avait des chemins, je les prenais juste pour découvrir où ça allait. Genre il y avait un chemin, peut-être dans des espèces de jungle et tout, je dis « Ça va où ça ? » Et je continue, je remontais le chemin mon gars. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au final, personne n'est mort. C'est vrai, personne n'est mort. Et ça fait des gars qui je trouve sont beaucoup plus débrouillards que moi ou que notre génération ici, on est surprotégés. Là-bas les gars, ils étaient vachement aussi habiles de leurs mains. Je les racontais avant sur scène, on disait « Ouais les gars, il me faut faire un lance-pierre. » Moi je dis « Ok, lance-pierre. » Je prends des petits bouts de bois, je mets un petit élastique et tout. Eux ils arrivent avec un truc comme As mon gars. Ils avaient découpé des grands mobile pas. Ils avaient tiré. Moi j'ai visé des petits papillons. Eux ils ont tapé un oiseau, mon gars. Je te jure. Je suis en train de ma vie, ils ont tapé un oiseau. Mais sur la jeu, ne rigole pas. Il y avait un oiseau, il était par terre et tout. Je dis « Je vais me faire quoi avec ça ? » Je dis « Bah on va le manger mon gars ! » Je croyais, on jouait moi. En fait non, on est là pour survivre. En fait, on n'est pas là pour s'amuser. C'est le jeu de la vie.